C'est bon ? Vous m'entendez ? Il y a du monde ! Bonjour ! On va parler un petit peu de fonctions, d'ordre supérieur, et surtout après, avec une approche un petit peu avec les doigts. Plutôt de partir dans des grosses théories, on va essayer de deviner un petit peu ce qui se passe à travers nos types, en les lisant, en faire de la lecture de types. Je m'appelle Dziplandou, je viens de Toulouse, je suis freelance, et je fais partie aussi des organisateurs du DevFest Toulouse. Allons-y ! Pour commencer, on va d'abord redéfinir un petit peu ce qu'est la flèche, l'opérateur flèche, qui est donc le construire de types pour les fonctions. Cette écriture, elle est trompeuse, parce qu'en fait, vous avez deux flèches, avec des niveaux de lecture différents, puisqu'on a deux langages qui s'entremêlent, avec ce qu'on appelle un empilement réflexif, c'est-à-dire que vous avez la flèche de droite, qui exprime ce qu'est la flèche de gauche. On a tendance à écrire A flèche B, mais il faut savoir que flèche, c'est un function, c'est un constructeur de type fonctionnel. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'il a quand même une propriété intéressante, qu'il va falloir mettre en parallèle avec ce qu'on appelle la curification, qui est, il est associatif droit. Et en fait, juste cette propriété d'associativité droite, on va jouer avec, on va voir un petit peu ce que ça va pouvoir nous apporter, et comment on va pouvoir lire cette chose-là. Il faut que je mette mon chronomètre, excusez-moi, sinon c'est la mort. Alors on va commencer un petit peu, on se base sur un système F, pour le moment, donc les types paramétriques et ensuite les types de base. Et donc on va considérer un type tout simple, qui est quel que soit A, un type A, donc A est un type, on va considérer le type A flèche A. Je pense que tout le monde connaît ce type-là, ça c'est ce qu'on appelle l'identité. D'accord, on l'appelle ID dans certains langages, etc. Mais voilà, on a une première définition, et ce type va être habité par une implémentation qui est simple, qui va dire ID de A, c'est A. Alors j'ai mis égal def, parce qu'il va falloir faire une nuance entre, il y a le métalangage, le langage de haut niveau, qui permet de définir ce qu'est ID, et le langage d'expressions qui est à droite, qui nous dit ID de A, c'est A. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'en fait, on peut transbauter A de la gauche vers la droite, pour faire apparaître ce qu'on appelle l'abstraction. On a la lambda abstraction, là il n'y a rien de magique, d'accord ? Donc c'est simplement pour dire, ID ça s'exprime par la fonction qui prend un A, et qui va retourner ce même A. Alors on va essayer d'augmenter un petit peu la complexité, parce que pour l'instant on n'est pas allé bien loin. On va prendre une fonction qui va être légèrement différente, donc je vais considérer deux types, A et B. Et le type que je vais proposer prend en premier paramètre, une fonction qui va de A dans B, suivie d'une capture d'un type A, pour produire le type B. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Et bien ça on peut l'appliquer, on peut appeler ça la fonction d'application, dite apply, ou $ chez Ascalist, etc. Mais la fonction apply, on va essayer de l'exprimer cette fonction tout simplement. On va dire apply de F de A, et bien c'est F appliqué à A. Donc ça c'est un principe de réification, c'est-à-dire j'ai réexprimé quelque chose qu'on avait dans le lambda calcul, dans le langage de plus haut niveau. D'accord ? On va essayer de jouer un petit peu avec ce qu'on a fait tout à l'heure avec le ID, c'est-à-dire essayer de faire apparaître nos abstractions. Donc la première chose c'est que je prends le A à gauche, et je fais apparaître mon abstraction pour faire apparaître cette capture. D'accord ? Donc l'apply de F peut s'exprimer aussi comme une fonction qui prend un A, et qui va appliquer F à A. Donc principe d'abstraction. A cela, c'est quand on est habitué un petit peu au lambda calcul, on sait qu'on a trois grosso modo grosses règles, qui vont être la phase conversion, la bêta-réduction et l'état conversion. L'état conversion, elle se décompose dans deux choses, ça va être soit une état expansion, soit une état réduction. Une expression de la forme lambda F de A, elle va pouvoir s'exprimer aussi par la fonction F. Si on fait une élision, on fait sauter le A, on fait simplement apparaître le F. D'accord ? Donc là on a appliqué un principe d'état réduction. Je vais rejouer le F, je vais le faire passer de l'autre côté, en faisant réapparaître mon abstraction. Du coup, mon apply, et bien ça devient lambda F de F. Ça ne vous rappelle rien ? Moi, ça me rappelle ID. Donc là, on est en train de dire que l'apply, c'est ID. C'est normal, c'est une réification. En fait, on a réexprimé l'apply dans le langage. Mais si on regarde notre type, il n'y a rien qui nous saute aux yeux. Sauf que si on applique ce qu'on appelle la associativité droite, et bien on voit qu'en fait notre apply, c'est une fonction qui va de A dans B, et qui produit une fonction de A dans B. D'accord ? Et là, on voit parfaitement que l'identité, et bien c'est un cas particulier de l'identité, parce que c'est une identité pour le type de A dans B. D'accord ? Alors, et bien ce type va permettre de nous représenter des fonctions dites d'ordre supérieur. Et là, elle est d'ordre supérieur sur les deux volets. On catalogue, on a deux grandes familles de fonctions d'ordre supérieur. Les fonctions qui vont consommer des fonctions, et des fonctions qui vont produire des fonctions. Et bien en ce cas-là, on a une fonction qui va prendre une fonction en entrée, et qui va produire une fonction en sortie. Il y a de plus en plus de monde, c'est très stressant. Et c'est ce que j'ai appelé pompeusement, c'est pour ça qu'en fait je vous dis, c'est un peu, on essaye d'apprendre à lire notre type avec les doigts, on essaye de sortir un petit peu des aspects formels, et c'est vraiment d'apprendre les choses. Et bien c'est ce que j'appelle pompeusement une fonction de transformation. C'est une fonction qui va prendre une fonction et produire une fonction en sortie. On a vraiment une notion de processus, de gestion et de transformation de fonctions. Alors on peut s'amuser à aller un petit peu plus loin, on va prendre une fonction qui prend une fonction de B dans C, de A dans B, et qui va produire un A dans C. Donc là on commence à un petit peu deviner ce que c'est, sachant que A et B et C aussi sont des types d'empolymorphes. Et bien là c'est ce qu'on appelle la fonction de composition. C'est la fonction rond qu'on connait très bien, et qu'on va pouvoir exprimer de la façon suivante. Alors là je ne vous apprends rien, on est vraiment dans les trucs de base, qui est G rond F et bien c'est lambda A, G appliqué à F appliqué à A. Alors la fonction de composition est quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut s'amuser à dire, si j'ai un F rond G rond H, comment je vais pouvoir l'exprimer ? Et bien si on fait des processus de transformation, on va se rendre compte qu'on va pouvoir l'exprimer aussi de la façon suivante, c'est un lambda A de F de G de H de A, d'accord ? Question, cette forme-là, qui est une forme associative, donc on a fait l'associativité droit, comment on va l'exprimer ? Et bien si vous jouez le jeu de la transformation, vous allez tomber sur le même terme, la même expression, qui va être un lambda A de F de G de H de X. Tout ça pour dire qu'en fait, la fonction rond est associative. Donc on pourrait écrire F de G rond H, ou F rond G rond H. Alors pourquoi c'est important ? Hormis le côté formel, le côté loi, quand vous avez une approche un peu craft, un peu craftsmanship, ça nous permet de faire des augments logiques, et de nous aider sur le terrain du refactoring typiquement. Donc ça, on peut le voir comme un biais pour faire du refactoring de code, et donc faire des blocs logiques et ramener en fait des aspects sémantiques sur un ensemble de compétitions de fonctions. Alors cette fonction quand même, la fonction rond, pose un petit souci de lecture, c'est qu'elle nécessite une lecture bidirectionnelle. Vous avez votre terme, et pour savoir comment ce terme va se réduire, il va falloir lire de la partie droite vers la partie gauche, d'accord ? Vous allez faire d'abord H puis G puis F. Alors pour cela, on peut avoir une alternative, qui va être une version dans laquelle on a fait grosso modo un switch, on a fait une permutation des deux paramètres, et qui nous permettent de dire, et bien maintenant je vais produire, je vais traiter le type qui est suivant, qui est de A dans B, puis de B dans C, tout ça pour produire A dans C. Donc ça, on peut l'interpréter comme une forme de transitivité, si on a une approche un petit peu naïve des choses. Alors comment s'exprime cette fonction-là ? Alors déjà, cette fonction, on va l'appeler pipelining, donc notamment dans la scale, on retrouve cet aspect pipelining. Attention à ne pas confondre avec celui qui est dans Helm, parce que celui dans Helm, le type est légèrement différent, et il casse certains principes. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, mais il casse certains principes, selon moi. Alors comment on peut exprimer ce pipelining ? Et bien ce pipelining va s'exprimer de la façon suivante, F pipeline et G, c'est G rond F, tout simplement. D'accord ? Si ce n'est que là, juste en permutant, on a une lecture qui est beaucoup plus séquentielle, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision quasiment impérative, je dis bien quasiment impérative, c'est-à-dire une lecture dans le temps qui est, je vais faire F puis G. D'accord ? Donc on n'a pas cette lecture à l'envers. Donc il peut rendre le col un peu plus lisible, toujours avec cette approche un peu craftsmanship. Alors, si vous reprenez notre associativité sur le rond, et bien ce rond, on va pouvoir le transformer et mettre du pipelining à la place. Donc on va y aller, on va faire ça étape par étape. Donc déjà le premier F rond G, et bien ça veut dire G pipeline avec F. Le deuxième rond, le H passe devant. Ensuite je vais m'occuper de la partie droite. Donc j'avais mon F qui est passé derrière, et mon rond qui disparaît. Et c'est magique, on a encore l'associativité. Bon ça c'est évident. Mais ça veut dire qu'en permutant, on a gardé nos propriétés. Donc ça veut dire que cette lecture qu'on va pouvoir voir de la gauche vers la droite, nous permet toujours d'avoir cette approche de refactoring. Alors on va essayer de monter un petit peu plus en complexité, et on va passer dans ce qu'on appelle le système F Omega, dans lequel on a les constructeurs de type. Donc avant on avait juste la flèche, maintenant on va pouvoir définir n'importe quel constructeur de type, que je vais appeler M en général. Alors ça, ça nous permet de définir ce qu'on appelle les types constructeurs, ou les abstraction over type constructeurs en anglais. On va commencer, on va reprendre notre type de A à flèche B, et on va commencer, comme je vous disais c'était avec les doigts, et on va commencer à saupoudrer les types avec notre constructeur de type. Donc la première fonction qui va m'intéresser, je vais prendre la fonction de A dans B, et qui va me produire la fonction de MA dans MB. D'accord ? Donc ça veut dire que grosso modo, si je lis naïvement, j'avais une fonction AB, et mes M sont apparues sur le domaine et le codomaine. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction de mapping, donc là on voit bien qu'il y a du mapping sur les codomaines et domaines, et qu'on va appeler fmap. Pas map, mais fmap si on reste à Scalist. Je ne suis pas un pro de Scal. Et par définition, si on a un type M, qui est un type constructeur et cette fonction fmap, et bien ça on appelle ça composement un foncteur. C'est tout, c'est terminé, on n'en parle plus. Emballer c'est peser. Donc maintenant on va essayer de continuer. Donc là on va commencer à construire des petites fonctions annexes, qui vont me dire, je reprends ma fonction d'identité tout à l'heure, et là encore je vais continuer à saupoudrer. Donc là j'avais un A, et je vais le projeter dans mon M de A. Donc ça c'est ce qu'on appelle la fonction pure. D'accord ? On va continuer. J'avais la fonction A dans B, qui me produisait mon MA dans MB, donc qui était mon type, la fonction fmap. Et cette fois-ci je vais continuer à saupoudrer avec du M, et en le mettant devant. C'est-à-dire que là je vais prendre un type, qui est de type M dans A dans B, et qui va produire le MA dans MB. Une forme de distributivité, si on regarde bien. D'accord ? Si on a cette vision-là. Alors, ça c'est ce qu'on appelle la fonction applicative, ou chevron ouvrant, étoile chevron fermant, je vais l'appeler applicative parce que sinon c'est trop compliqué. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ces choses-là ? Déjà, si on a la fonction pure et la fonction applicative, déjà on peut commencer à faire des choses en termes de composition de fonctions. Parce que le but du jeu, quand même, c'est qu'on va manipuler les fonctions, donc on a dit qu'on est obligé de les composer. Alors la fonction fmap, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette fonction fmap ? Est-ce qu'on peut déjà proposer une première implémentation de cette fonction fmap de manière assez simple ? La première chose que je vais pouvoir faire, je vais dire, ben fmap de F, ça renvoie un F. Bon, c'est pas le bon type, ça c'est sûr, ça me fait une fonction de A dans B, de A dans B. C'est une belle identité. Il va falloir que je fasse apparaître des M quelque part. Donc la seule façon de faire apparaître mon M, c'est de faire un pur. J'ai un pur, très bien, mais j'ai mon M de A dans B. Ah ! Là j'ai presque mon type résultat, je vais le distribuer. Et ben je vais le pipelineer. Et je vais faire un applicative, pardon. Et donc du coup, mon fmap peut s'écrire tout simplement, pur de F, avec l'applicatif derrière. D'accord ? Et c'est tout. Et donc là vous avez la fonction généraliste, la plus générale qui puisse exister pour le fmap. Général, ça veut dire que c'est pas obligatoirement le plus optimal si on s'occupe de l'aspect temps d'exécution. Il va falloir que j'accélère un peu. Donc si l'on considère une petite forme abusive dans l'écriture, vous l'enprendrez parce que c'est pas facile d'expliquer type class comme ça. Donc si on a un M et qu'on a foncteur de M, pur et applicatif, et bien ça, c'est ce qu'on appelle un type class qui s'appelle l'applicative. On va continuer. J'avais mon A dans M de A. Et là je vais les empiler comme un malade, et je vais dire que j'avais un M de A. Parce qu'en mettre c'est bien, mais pouvoir en enlever c'est pas mal. Donc ça, ça s'appelle Join. C'est une fonction d'écrasement de structure qui va nous permettre de faire l'équivalent au vers après du flatmap. Alors, maintenant on va reprendre notre fonction qui était notre fonction de foncteur encore une fois. et on va continuer à essayer de saupoudrer ça avec notre type M. Et là, je vais considérer le type qui est le suivant, qui est A de M de B dans M de A de B, de M de A dans M de B. Donc là, le principe de cette fonction, c'est simplement de projeter A dans le type M de A, et sans toucher à M de B. Alors ça, je l'ai appelé pompeusement bind. En fait, le vrai bind, c'est le M de A devant. Et on va en vivre pourquoi. Donc je vais continuer à l'appeler bind, même si c'est la fonction dans laquelle les deux paramètres ont été switchés. Donc ça, c'est la fonction bind qu'on retrouve notamment dans Ascale, etc. et qui va s'appeler flatmap en ce cas-là. Alors, sachant que si on a une applicative de M, si on a notre join, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec tout ça ? Est-ce qu'on est capable d'exprimer le bind ? Avoir une forme générale du bind. Donc bind de F, c'est une fonction qui va prendre un A dans M de B, et il me faut un M de A dans M de B. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je peux déjà produire F. Ça, c'est bien. Deux rechefs, c'est l'identité. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? On va pouvoir faire un fmap. C'est-à-dire prendre tous les éléments et les projeter dans l'MA. Sauf que là, je me retrouve avec un MA de MMB. Il me faut un MB. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir le pipeliner. Le principe du pipelining, ça va permettre de faire apparaître une opération intermédiaire. On va prendre un type. Et pour pouvoir finir notre type final. Donc là, on a un MD. On veut un MB. La seule façon de faire un MMB dans un MB, c'est de faire un join. Donc là, juste en faisant une composition de fonctions de fmap, de f, de pipe et de join, j'ai exprimé le bind en général. C'est la définition la plus généraliste possible. Encore une fois. De Rechef, si j'ai mon applicatif de M, donc ça veut dire que j'ai mon foncteur, etc. Et bien là, on appelle la monade. C'est ce qu'on appelle une monade. Tout simplement. D'accord ? Mais je ne sais pas de se gargariser avec ça. C'est un état de fait. Voilà, c'est la définition qui a été définie, etc. Qui a été donnée. Il y a eu d'autres présentations ce matin à ce sujet. Ou presque. Alors là, maintenant, on va s'intéresser à un opérateur. Tout à l'heure, on a une fonction de pipelining. Maintenant, on va le faire avec nos types d'ordre supérieur. Donc là, on va dire, j'avais mon A dans B, B dans C, A dans C. Mais là, je vais mettre du M partout. Maintenant, j'ai une fonction de A de MB, de B de MC et de A de MC. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'opérateur de Klesley, de Klesley sur les monades, typiquement. Et qu'on appelle du pipelining monadique. D'accord ? Et évidemment, je ne vous fais pas la preuve parce qu'elle est un petit peu plus longue, mais cet opérateur, il a le bon goût d'être associatif lui aussi. Donc là aussi, refactoring, Kraftman, etc. Donc ça nous permet vraiment d'aborder aussi ces mêmes principes. Dans un monde où on a donc nos types d'ordre supérieur, comme le M, etc. Et après, avec toute la pléthore et le bestiaire de monades, etc. Alors, sachant qu'on a une monade de M, est-ce qu'on peut définir et effectivement définir ce pipelining ? Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc le pipelining prend un F de A dans MB, un G de B dans MC. Et qu'est-ce que je peux retourner ? On va déjà retourner F. Bon, ce n'est pas ça du tout. Moi, il me faut un A dans MC. Donc déjà, le C, on ne l'a pas. On va le pipeliner pour faire apparaître un type intermédiaire qui dit qu'à sortie de ma fonction Fpipeline, je vais avoir besoin d'une fonction qui prend un MB dans quelque chose pour produire un A dans quelque chose. Alors, je sais que mon G, c'est un B de MC. Si je fais un bind de G, j'ai projeté et donc mon B, j'ai transformé en MB. Donc mon bind de G, c'est un MB dans MC. Et ça tombe bien parce que si on regarde la première zone rouge, c'est un B dans quelque chose. Et si je pipe donc ce F pipé avec bind de G, et j'ai mon implémentation la plus générale possible de l'opérateur de Klesli. Alors, tout ça pour simplement vous dire une chose. La façon d'écrire nos types a une importance et elle va influer vraiment sur notre culture de code. Typiquement, quand j'ai écrit la fonction de A dans MB, de MA dans MB, qui est une des versions du bind qu'on peut retrouver dans la scale. Si vous prenez la définition primaire, on est dans une fonction qui prend un AMA dans A dans MB et qui produit MB. Et donc, en fait, la première version, on va dire qu'elle va être plutôt centrée fonctions. Elle va avoir vraiment une approche centrée sur les fonctions. Et donc, on va vraiment se concentrer sur la façon dont on va transformer nos fonctions, sans avoir à se soucier du MA en question. Alors que dans la deuxième approche, on a une approche qui est beaucoup plus data-centrique, donc orientée sur le MA, sa capture, etc. Alors, ça c'est ce que je dis. Donc, le fait d'avoir une approche qui est fonctionnelle et en essayant d'avoir vraiment cette approche, on va dire transformation, eh bien, on pousse à bout et on essaie vraiment de faire la promotion de la composition de fonctions. Et donc, qui dit composition, dit les bonnes opérations pour faire des regroupements logiques et retravailler son code comme on entend. Alors, un conseil, c'est dessiner vos types. Donc, je ne sais pas si vous regardez un petit peu les blogs de Bartos Miloski. Ils dessinent énormément tout ce qui est typage, même si c'est des catégories. On reste dans un système de typage, on a quand même cette approche type, on peut l'avoir en interpréter ça. Donc, vraiment, là, quand on le dessine, on voit bien cette notion de transitivité. Comprenez bien vos types, c'est important. Jeter des types comme ça, c'est facile, mais après, les bonnes propriétés, toutes les lois qui vont venir avec, c'est une autre chose. Donc, il faut vraiment bien appréhender son système de typage et surtout, la façon dont vous allez écrire toutes ces informations-là et tous ces types-là. D'accord ? Alors, pour aller plus loin, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est trois types de lecture. La première, c'est ce qu'on trouve dans Haskell, c'est tout ce qui est point-free. D'ailleurs, j'ai fait une découverte hier. Vous avez même un site qui s'appelle pointfree.io. Vous mettez carrément une définition d'expression Haskell et vous donne la définition point-free la plus générale possible. Donc, du coup, grosso modo, c'est de faire des élisions et faire sauter les paramètres pour avoir vraiment une version la plus synthétique possible au niveau de l'écriture du type, de la fonction, qui sera en rapport avec le type, bien sûr. Deux lectures intéressantes, enfin, que je trouve intéressantes, qui est la première, c'est avoir le pendant sur la promotion dite déclarative, un petit peu comme on l'a fait. C'est qu'on déclare des intentions de composition plutôt que sur la façon dont on va traiter nos données. D'accord ? Donc ça, c'est ce qu'il appelle dans un de ses articles qui est « category theory and declarative programming ». Et un autre article de blog qui est vraiment sur l'essence de la composition, c'est « on revient aux bases, la composition, quelle est-elle et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter ? » A savoir que ces deux papiers, ces deux articles ont été compulsés dans un bouquin il y a une semaine. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, merci. On a une minute. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que le bind aussi est associatif. Mais l'associativité du bind est plus difficile à trouver, elle est moins explicite, elle est moins parlante. Pas de questions, pas de questions. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?